aller à son tour convaincre les députés du pdci pour voter mais n'a moins donc le bali c'est qu'il veut dire que tu n'avais pas la majorité dont tu es un menteur tu es un manipulateur tu es un vieux lâche il m'énerve trop moi l'on a défendu des gouttes mais nous dis moi il a doit être affiné là si tu nous donnes de conneries quand ça soit devant les jeunes allemands calé la faute diminuer c'est trop lui-même l'a du mal à parler pour parler même c'est un problème ou bien il voit plus clair faut lui mettre des lunettes quand le papa t'a qu'à laogne à la décelle manu de tueur en même temps quand le papa t'a qu'à laogne à la et je n'ai jamais mis un oiseau de malheur et d'amener de son pied penché on met calé et il manque et toi babou tu as trop de défaut tu as trop de défaut souvent qu'elle est dans ses chemises ont des robes là ils disent à soi il ment donc babou Laurent tu es un menteur tu es un menteur les élections présidentielles ne sont pas liées aux législatives sans quoi tu devais avoir la majorité aux législatives ce qui veut dire que tu n'as pas gagné les élections de 2000 2000 c'est Guéroubert qui a gagné tu es un menteur et dans le deuxième thème que je vais apporter vous voyez ça dit le voleur le voleur là il va jamais dit que lui c'est un voleur le voleur fait toujours croire que ce sont des gens qui sont en face sont toujours des voleurs afin de se victimiser le juif a volé et qu'on l'attrape dans la main il va dire qu'on l'attrape la main dans le sac il va dire non cela c'est un voleur babou Laurent babou Laurent dit babou Laurent demande à cette jeunesse de sortir massivement pour aller voter et en même temps babou est en train de leur dire d'une manière voilée il est en train de les allaiter c'est à dire babou est en train de dire en gros à cette jeunesse que le rh dp fraude toujours ou le rh dp ne fraude pas il n'y a pas de raison que le pp aci puissent perdre une élection présidentielle face à n'importe quel candidat c'est à dire si guabou ne parle pas de fraude si guabou ne dit pas que cela c'est des fraudeurs il dit pour lui c'est impossible que le pp aci ou le babou puissent perdre une élection devant les gens c'est à dire que quand le babou il a perdu une élection face à quelqu'un soit ils ont fraudé mais jeunesse de pp aci ça c'est une ancienne méthode de babou que nous on connaît on le connaît lui on l'a vu en 90 on avait entre 15 et 14 ans on a vu tous ces marbois c'est un vieux malon un vieux malhonnête donc moi je vais vous dire la vérité que ce que babou vous a dit c'est faux il n'a jamais gagné d'élection et à chaque fois c'est babou qui estime que ses adversaires veulent le voler et tant que lui on ne le vole pas là c'est qu'on ne peut pas le gagner donc il prépare déjà la conscience de ses militants bien vrai qu'il ne serait pas candidat il demande à ses jeunes de sortir pour aller voter massivement que si c'est pas la fraude lui voit pas qui peut les battre dans les élections ce qui m'a dit que le nhdp ne fraude pas babou mais toi même tu ne gagnes pas aussi c'est ça qui est la réalité on va écouter babou ici non babou t'as dit beaucoup mais toi tu m'es dans le sujet et qui qu'elle n'est pas sujet je suis assis chez moi je vois il a ouvri tout clair là bas encore faut venir le contredit on écoute babou ici dans vieux là c'est un malo écoutons nous allons à l'élection présidentielle oui chers jeunes gens préparez-vous préparez vous préparez vous parce que les élections seront dures les élections seront dures c'est pas parce que nous craignons des difficultés la seule difficulté que nous craignons c'est la fraude c'est pas parce que nous craignons des difficultés la seule difficulté que nous craignons c'est la fraude babou a toujours parlé de ça depuis 1990 et je vais venir vous prouver c'est qu'il sait qu'il va pas gagner une élection déjà il prépare ses militants à la bagarre il prépare déjà ses militants à la protestation il prépare déjà ses militants à la contestation je retourne encore écoutez ce qu'il dit parce que les élections seront dures les élections seront les élections seront dures c'est pas parce que nous craignons des difficultés la seule difficulté que nous craignons c'est la fraude sinon si c'est pas la fraude regardez le pays regardez le pays si c'est pas la fraude mais on va y aller on va y aller mais babou tu sais qu'il y a une élection déjà où les gens vont frauder d'après toi mais pourquoi tu vas là-bas en réalité moi j'ai dit monsieur le président je vous jure si vous avez écouté discours de babou là ne mettez pas son nom il a déjà préparé la crise post-électorale babou a déjà préparé la crise post-électorale il dit quand vous voyez les gens qui sont dans le pays là si c'est pas la fraude là il peut se retrouver là les élections seront dures et c'est pas la fraude lui là il veut dire c'est-à-dire babou là tu vas jamais le gagner lui dans sa vie là il n'a jamais perdu d'élection mais je vous dis sa stratégie c'est quoi enfin babou mais c'est un tricheur et c'est un voleur donc qu'est-ce qu'il fait il prépare déjà la conscience de ses militants à une protestation en manifestation des résultats c'est qu'il sait qu'il va pas d'élection mais il va douce que quand vous allez sortir pour voter massivement moi babou là si c'est pas la fraude moi babou je ne peux pas perdre alors je sais que il me serait difficile pour moi de convaincre la jeunesse du ppac mais si j'ai pu sauver une vie ça ça serait une victoire donc chers jeunes de côte d'ivoire chers jeunes du ppac votre babou est un menteur véritablement il est un danger sincèrement c'est un mot c'est un danger depuis 90 monsieur babou a utilisé la même stratégie il voit la fraude partout avant chaque élection quand vous l'avez pas connu non babou là il voit la fraude partout et avant chaque élection je vous le dis bien il a déjà fait ça il a fait la même chose en 1990 face à oufoui dis ce que babou est venu vous dire là il a fait la même chose en 1990 face à oufoui pendant la campagne présidentielle il disait déjà que le pdc allait triquer les élections je répète c'est que babou est venu dire en 2025 c'est à 30 ans ou 40 ans en arrière il avait dit la même chose 30 ans en arrière lorsqu'il était en campagne présidentielle il a dit la même chose avant les élections c'est sa stratégie il sait qu'il va pas gagner une élection il va mentir faire croire aux gens qui vont frauder soit ils vont tricher pour lui gagner alors qu'il n'a jamais gagné aucune élection ce menteur donc on va faire la va nous allons partir en 1990 lors de la campagne voilà ce que babou disait face à oufoui c'est la même chose regardez c'est la même chose babou faisait je vais tourner ma caméra voilà pour ceux qui sont si tiktok je vais enlever ça vous allez écouter regardez la première élection disputée en 1990 il y a eu la première élection disputée mais à cause des personnes en présence ça n'avait pas une grande importance parce que je savais que jamais le pouvoir n'allait programmer oufoui ni battu nous disons non à des élections plus que d'avant point nous disons non à des élections plus que d'avant attendez je vais enlever ça aïa voilà vous voyez non nous sommes en 90 regardez le front populaire ivoirien le pouvoir n'allait proclamer oufoui ni battu nous disons non à des élections plus que d'avant ce que vous voulez ce sont des élections juste des élections équitables des élections honnêtes des élections propres merci beaucoup donc cette stratégie de babou là nous on connaît et il a l'habitude de ça donc le discours qu'il vous a dit à maman après avoir fini de manger chou cuya de nadi bamba en 90 il disait ça déjà pendant la campagne présidentielle il disait que les gens vont truquer que face à oufoui va truquer les élections devant lui babou que vous voyez là ce vieux menteur je sais pas si nadi bamba a mis trop de nassidi dans le chou cuya et qu'il est en train de vous mentir donc moi il est en train de vous dire la vérité que cette méthode cette stratégie de babou ne date pas d'aujourd'hui donc cher jeune votre mentor il vous a menti quand il dit que si vous sortez pour aller bosser massivement que les élections seront du et ça serait du mais si c'est pas la fraude si c'est pas la fraude il est malo même un vieux malo si c'est pas la fraude quand même vous même vous regardez dans le pays il en train de faire croire aux gens que c'est le rh dp qui fraude alors que lui-même c'est sa stratégie de victimisation ça il veut se victimiser il veut faire croire que vous pouvez jamais gagner une élection face à lui donc déjà en campagne babou criait déjà à la fraude alors on continue jeune de côte d'ivoire jeunesse de ppac mais ce babou ne vous dit pas la vérité parce que c'est le plus grand danger de la côte d'ivoire il utilise chaque élection présidentielle chaque élection présidentielle la stratégie de la victimisation voici sa stratégie sa fameuse stratégie expliquez pas expliqué en 1990 par un cadre du pdc et de a un cas du pdc va nous expliquer un peu la stratégie de babou c'est à dire il sait qu'il va pas gagner une élection déjà ils commencent à crier ils vont frauder ils vont tricher ils vont voler alors que c'est faux on écoute ici ce cadre du pdc et de oufaux boigne je parle pas de pdc et de d'or on écoute par exemple on peut dire que si jamais nous perdons les élections c'est parce que il ya eu tricherie voilà vous avez entendu donc par exemple il dit que si nous perdons les élections c'est parce qu'il ya eu tricherie on écoute par exemple on peut dire que si jamais nous perdons les élections c'est parce que il ya eu tricherie donc on évente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte et cela est la technique générale de tous les fonds par exemple on peut dire que si jamais nous perdons les élections c'est parce que il ya eu tricherie donc on évente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte et cela est la technique générale de tous les fonds alors vous voyez non donc qu'est ce qu'il fait babo il prépare la mentalité de ses militants à une contestation il a été toujours comme ça ce vieux malo là il a été toujours comme ça et vous allez voir que l'or babo même qui est en train d'annoncer la fraude les vols vous allez voir qu'aux élections présidentielles de 1990 face à oufoboni c'est babo l'humain qui a dénoncé à l'avance les trucages des votes et c'est ce même babo qui a envoyé des cadres du fpi allé voler des urnes babo qui parlait de trucage ou babo qui parlait de vols babo qui disait qu'ils allaient tricher les élections ils allaient voler il a envoyé des cadres du fpi pour aller voler des urnes c'est un voleur quelqu'un qui a dit sur le journal francement quand il était petit il voulait souvent donc un voleur ne peut pas venir se victimiser devant nous babo dans le discours que tu as dit devant les jeunes à maman c'est ta méthode mais c'est parce que ces jeunes n'ont pas connu aujourd'hui à internet on peut faire la barre et leur montrer la vérité cher jeune de côte d'ivoire voilà comment lui-même il a volé les urnes ils ont volé les urnes face à oufoboni en 1990 à tel enseigne qu'on a trouvé dans la chambre de certains cadres du fpi allons-y en 1990 qui sont attaqués ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à marcory est édifiant au collège pascal de marcory les choses ont bien commencé quand deux heures plus tard l'une disparaît alerté les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs pas pour longtemps on la trouve à 200 mètres plus loin dans une des chambres de l'appartement numéro 1867 si koji à marcory l'occupant monsieur bayou d'acouli antoine il est instituteur à l'école primaire publique si koji f2 et le repos je suis membre du fpi vous voyez non je suis membre du fpi babo qui annonçait le trucage babo qui disait qu'ils allaient le voler ils sont allés trouver des jeunes qu'ils ont volé dans la chambre d'un cadre du du p du fpi voilà il en train de s'identifier regarder c'est ce que tu as l'organisation du carrément il s'est trouvé dans vos chambres oui à la chambre des filles vous avez vu d'abord oui j'ai vu après j'étais là ma fille est allé chercher un mètre au salon là j'ai vu vous connaissez les conséquences juridiques oui de cet acte là oui vous l'avez mesuré vous pensez à quoi par exemple je sais que c'est très dangereux pour moi oui vous pensez à quoi par exemple vous pensez à quoi un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe l'appel du président de la république au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse ici la pensée du jour du président de la république porte une autre étiquette elle devient au front populaire la pensée du sourd lisons ensemble celle ci tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang public porte une autre étiquette elle devient au front populaire la pensée du sourd lisons ensemble celle ci tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang diabolique n'est ce pas de cette manière l'appel du triant à la démocratie est bien un cri des guerres auxquelles les d'ivoiriens responsables seront restés sourds merci beaucoup mieux je vais venir maintenant terminer c'est guérubé puisque babo dit que la personne qui gagne les élections présentielles automatiquement la personne gagne les législatives alors que monsieur dicaway est venu nous informer et nous le savons déjà nous le savons déjà que le fpi de babo n'a pas gagné les élections législatives ce qui veut dire qu'ils ont volé guérubé ce qui veut dire que babo n'a pas gagné les élections présidentielles puisque tu nous as dit dans ton discours à maman devant des jeunes égarés devant des militants de ppac perdus que les élections présidentielles sont liées aux élections législatives que celui qui gagne les élections présidentielles automatiquement la personne gagne les législatives alors que toi tu as perdu les élections législatives qui a eu son de le pdc et abattu alors nous nous posons des questions c'est ton élection avec monsieur guérubé parce que guérubé nous a dit que tu n'avais pas gagné que tu avais touché sans oublier les 19 cas que j'ai été arrêté il était en direction de la cota d'ivo et gagnoua sans oublier que face à oufoué tu as dit la même chose et on a retrouvé des unes volées dans la chambre de certains cadres du fpi monsieur babo est ce que tu as vraiment gagné les élections face à guérubé c'est très important parce que moi je vois que tu es en train de préparer tes militants à descendre dans les rues bien vrai que ton nom n'est même pas encore inscrit sur la liste électorale déjà tu prépares tes militants à une crise post électorale tu parles de fraude alors que c'est toi même tu as la base des fraudes depuis 1990 juste en passant par 2000 jusqu'en 2010 nous allons poser la question à guérubé guérubé babo dit quand quelqu'un gagne les élections présidentielles automatiquement la personne gagne les législatives parce que les élections présentielles sont liées aux élections législatives qui nous a dit qu'il n'a pas gagné les élections législatives alors on veut écouter puisqu'il a parlé de fraude il parle des tricheries alors que nous avons trouvé des urnes dans les chambres de certains cas du fpi alors monsieur guérubé allons-y c'est pas encore intérêt à rappeler le triste et entreux spectacles des 19 a en partance pour divo la cota d'ailleurs avec des milliers d'électeurs ayant déjà voté à bidjan ces hommes et c'est 19 cas en partant pour la cota divo et à la cota divo ganoa ayant des militants qui avaient déjà voté à bidjan on y va guérubé avait été l'intercepté à divo et verbaliser sous la supervision du président du tribunal de cette localité est-il nécessaire de rappeler que des huissiers et avocats commis par l'eau avait eu à constater à bobo a commensé à trècheville à et dans bien des endroits de nombreux procès verbaux fictifs à bobo a jamais commensé des nombreux procès verbaux fictifs c'est que le monsieur la même là non mais d'abord tu es malouin et qui n'a rien fait il n'a jamais gagné une élection ce que tu vois c'est cette transparence élection bien organisée du lait peut pas gagner l'élection on continue ou encore à moins que le blanco ne soit déjà passé les 110% de taux de participation à boville les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés devant vous oui ceux qui revendiquaient la transparence des jeunes à 1 était soudain devenu ainsi les grands maîtres de la technologie électorale ceux qui demandaient la transparence des jeunes ils sont devenus des grands maîtres de la technologie électorale non babou tu es un vrai foyer tu es un vrai voleur on continue d'ailleurs la verrie de nos réclamations en octobre 2000 ont dû en pleurer lors des législatives de décembre 2000 à quoi servira-t-il encore au cours de cette messe de répandance et de pardon d'évoquer les douloureux cas de nos représentants qui avaient été interdits d'accès aux différents bureaux de vote parce que leur mandat ne rêvait pas de cacher son parti politique que dire de la famille du CNE et de son président ce grand responsable c'était d'en faire le seul dans son bureau oui il est réservé au bord des bureaux de vote tous les résultats pour les véhiculer vers une cellule d'informaticiens installés dans un grand hôtel de la place par les soins de nos maîtres cette cellule avait en charge de recueillir et de marcher les résultats ce sont ces résultats falsifiés qui retournaient à la CNE et s'est remis au ministère de l'Intérieur pour diffusion comment attendez attendez il ya quelque chose qui est très important gay est en train de dire quelque chose de très important il est en train de dire très 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 important on revient gay dit les résultats qui ont été falsifiés par laurent babou et son temps on y va oui il encore au cours de cette messe de répandance et de pardon d'évoquer les douloureux cas de nos représentants qui avaient été interdits d'accès aux différents bureaux de vote parce que leur mandat ne rêvait pas de cacher un parti politique côté de la famille de CNE et de son président ce grand responsable s'était enfermé seul dans son bureau oui il recevait d'abord des bureaux de vote tous les résultats pour les véhiculer vers une cellule d'informaticiens installés dans un grand hôtel de la place par les soins de nos maîtres cette cellule avait en charge de recueillir et de mâcher de recueillir et de mâcher les résultats ce sont ces résultats partifiés qui retournaient à la sienne et étaient remis au ministère de l'Intérieur pour diffusion comment comprendre qu'à peine 3% des résultats après les 3% des résultats il suffit à notre adversaire il suffit à notre adversaire pour programmer sa victoire en effet 250 résultats devaient être réalisés et seulement 33 c'était 250 et quelques devaient être diffusés les résultats devaient être diffusés seulement 133 ont suffit à babou pour se programmer président avait été diffusés en tout état de cour et parce que nous avions assisté à la violation spectaculaire des règles élémentaires de la démocratie que nous avons décidé de suspendre les élections un communiqué avait été rédigé à cet effet c'est ce communiqué qu'un de mes collaborateurs le ministre balaketa devait être diffusé mais il en a été empêché c'est brutalisé et dévoilé c'est aucun mouvement des droits de l'homme n'a eu à réagir et pourtant voilà pourquoi chers frères et sœurs nous avons dissous la ciel voilà pourquoi nous sommes résolus maintenant à dissous les résultats que j'avais donné étaient ceux de toute la Côte d'Ivoire moins les résultats des bureaux de vote ou des fraudes a fait bloquer des procès verbaux des huissiers et des avocats la CNE ayant avéré par DRS la récute à l'annulation refusant de la transmettre à la Cour suprême il n'y avait plus d'autres alternatives que la dissolution de cette commission et la formation des résultats c'est bon monsieur gay c'est bon c'est bon donc en conclusion ce monsieur n'a jamais gagné d'élection face à monsieur alassane Ouattara a pu faire raison monsieur gay robin Babou est un manipulateur Babou est un danger pour la Côte d'Ivoire mieux voilà comment il a envoyé la violence dans la politique ivoirienne et c'est si ça nous allons terminer on écoute ici cette vidéo rapidement c'est très important un important document découvert sur le qui ne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe l'appel du président de la république au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse ici la pensée du jour du président de la république porte une autre étiquette elle devient au front populaire la pensée du sourd merci beaucoup et c'est comme ça ils ont toujours envoyé la violence dans la politique ivoirienne mieux Babou comme tu nous as dit que la personne qui gagne les législatifs automatiquement la personne gagne les élections présidentielles tu es en train de nous dire que tu n'as pas gagné les élections de 2000 2000 puisque gay robin dit ici que tu as triché gay robin dit ici que tu as convoyé des gens des militants qui avaient déjà voté à apobo et à djamé et dans d'autres communes d'apidjan tu les a transporté en allant encore voter à la cota d'ivo et cagnois et c'est toi qui parle de trucage face à gay robin qui n'avait même pas qui n'était même pas encore il n'avait même pas encore créé son parti politique quelqu'un qui était novice en politique tu as fraudé devant cette personne à l'an 2000 pour pouvoir t'imposer et c'est la même chose que tu voulais faire face à la sangouattara ça n'a pas marché et tu l'as déjà fait au parable face au fouet monsieur Babou mais il faut que tu arrêtes un peu et quand il finit des faits tu mets la jeunesse dans la rue et et voilà comment tu as mis les jeunes dans la rue dans les années 90 regardez Laurent Bagbo affirme que les élections ont été truquées malgré sa réélection le président ne peut plus contenir les oppositions rapidement des grèves éclatent dans tout le pays pour la première fois des slogans comme oufouette voleur se font entendre les étudiants ne le respectent plus à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre des manifestations sont interdites les leaders de l'opposition arrêtés malgré l'interdiction des manifestations sont de plus en plus nombreuses Laurent Bagbo affirme que les élections ont été truquées malgré sa réélection le président ne peut plus contenir les oppositions rapidement des grèves éclatent dans tout le pays pour la première fois des slogans comme oufouette voleur se font entendre les étudiants ne le respectent plus voilà et c'est comme ça il l'a fait à oufouette et ça n'a pas marché et en 2000 il a fait la même chose quand il n'a pas gagné les élections il a mis ses militants dans les rues face à oufouette il n'a pas gagné il a mis les gens dans les rues pour protester pour dire que oufouette est un voleur tout simplement parce que babo avait déjà dit lorsqu'il était en campagne face à oufouette qu'il allait avoir trucage comme il est en train de le dire aujourd'hui en 2025 pour 2025 que non si ce n'est pas la fraude personne ne peut le battre ce qui veut dire que si la candidature de Laurent Babo est acceptée demain et qu'on va aux élections il va vous dire que lorsque j'étais à maman je vous ai dit qu'ils allaient frauder pour me gagner et c'est la même chose qu'il a fait en 90 quand ça n'a pas marché il a mis les jeunes dans la rue pour dire que oufou était un voleur en 2000 lorsqu'il a fait la même chose devant Gueye alors que celui qui a fraudé face à Gueye Robert il a mis la même jeunesse dans la rue pour que ces derniers-là puissent chasser Gueye Robert dans la rue et en 2010 ça n'a pas marché parce qu'il a trouvé en face les militants déterminés du RDR et c'est nous qui avons dit non Babo tu n'as pas gagné cette fois-ci il ne faut pas si ce n'était pas cela on était dans crise post-électorale jusqu'aujourd'hui si ce n'était pas la détermination des jeunes militants du RDR en 2010 Babo était encore au pouvoir et c'est la même méthode la même stratégie qu'il est en train de préparer pour les élections de 2025 mais vous allez dans son discours lorsqu'il a annoncé sa candidature il dit moi j'avais gagné les élections et il y a quelqu'un qui dit que moi je n'ai pas gagné que lorsque les jeunes étaient déterminés quand ils sont sortis Gueye Robert a pris un hélico il a dit vous il est parti et il a dit ce discours devant ses militants donc monsieur le président Alassane Ouattara son excellence Alassane Ouattara vous n'êtes pas la justice alors je demande à la justice de Côte d'Ivoire de ne pas inscrire ce monsieur sur la liste électorale parce qu'il est déjà en campagne en train de préparer ses militants en leur faisant croire que si ce n'est que la fraude lui ou Babo il ne peut perdre aucune élection dans ce pays parce qu'il dit que lorsqu'on gagne les présidentielles automatiquement on gagne les législatives alors qu'en 2000 il n'a pas gagné les législatives face au PDC en 1990 en 1990 non plus il n'a pas gagné les élections face à Gueye Robert pardon face au feu boigny et c'est ça monsieur Laurent Babo donc méfiez-vous de lui méfiez-vous de lui voilà méfiez-vous de lui j'ai même une vidéo de Babo ici en 2000 face à Gueye Robert j'ai trouvé la vidéo attendez on va jouer ça c'est très important cher jeune du PPACI c'est très important j'ai trouvé une de ses vidéos ici attendez ça va charger ça c'est quand il était en campagne face à Gueye Robert et vous allez écouter c'est la même méthode la même stratégie ce monsieur n'a jamais changé et ce monsieur ne changera jamais si vous pensez que Babo a changé vous vous trompez Babo n'a jamais changé c'est le même Babo la même stratégie la même méthode attendez la vidéo va charger je vais vous montrer lorsqu'il est en campagne face à Gueye Robert et c'est la même manipulation donc cher président de la république de Côte d'Ivoire son excellence Alassane Ouattara moi je dis si les gens de Babo viennent te voir pour dire il faut prendre une loi d'amitié pour inscrire le monsieur là si la liste est électorale déjà il est en train de te dire de ne même pas plaider à sa faveur parce qu'il allait dire ces gens d'inefti ces gens d'idioti ces gens de mensonges devant ces militants à moment et vous croyez que Babo va accepter de perdre une élection vous vous trompez vous vous trompez et il est dans son sérieux alors que vous venez de voir tout à l'heure que depuis 90 jusqu'à en 2010 le monsieur n'a jamais gagné d'élection on écoute lorsqu'il était en campagne en 2000 face à Gaye Roubaix au-delà de je parle à l'opinion internationale nous allons gagner le 22 octobre nous allons gagner le 22 octobre mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Gaye je crois que c'est pas Gaye lui-même mais il y a des gens qui veulent organiser la prode fraude fraudez ici maintenant est-ce qu'on peut fraudez ici maintenant point qu'est-ce que je vous disais de Babo ? qu'est-ce que je vous disais ? donc là là Babo était déjà en train de préparer ses militants pour contester les résultats de 2000 je vous ai monté pour 90 je viens de vous montrer pour 2000 2000 et c'est la même chose qu'il voulait faire devant qui ? devant l'assane Ouattara écoutez-le hein déjà ils n'ont même pas encore commencé les votes il parle de fraude déjà il parle de fraude alors qu'il était en campagne voilà ça ici il était en campagne campagne présidentielle face à Gaye regardez tu n'as pas mis en frané quoi mais tu n'as pas mis en frané quoi il dit toi mais tu as vu faire la même chose non souvent il dit tu m'énerves quoi souvent tu m'énerves son discours qu'il allait faire à un moment là nous on connaît hein il dit je ne sais même pas il n'y a plus garçons dans ce monde là que d'aller prendre un vieux malhonnête comme ça c'est un menteur écoutez-le en 2000 ce qu'il disait face à Gaye je parle à l'opinion nationale au-delà de je parle à l'opinion internationale nous avons gagné le 22 octobre nous allons gagner le 22 octobre mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Gaye je crois que ce n'est pas Gaye lui-même mais il y a des gens qui veulent organiser la prôde frauder ici maintenant ? est-ce qu'on peut frauder ici maintenant ? est-ce qu'on peut nous voler notre victoire aujourd'hui ? est-ce qu'on peut nous voler notre victoire aujourd'hui ? dans la Bible il est écrit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Dieu a indiqué clairement à Gaye les voix à suivre il a donné l'exemple du Sénégal où Abdou Diouf quand il a été battu il a téléphoné à Ouad il a dit oui tu as gagné ça s'envoie les élections il est en campagne hein ? comme il l'a fait au fouet hein ? écoutez et Ouad a pris toutes les précautions pour que Diouf soit protégé et Diouf vit aujourd'hui en paix c'est Dieu qui a parlé à Gaye ici pour lui dire voilà une voix mais Dieu parle d'une autre manière il atteint les élections à Belgrade en Yougoslavie où Milosevic ne voulait pas laisser le pouvoir malgré sa défaite les Belgradois sont descendus de la rue dans tous les pays ils ont occupé tout la télévision, la radio du Gaye, le palais de la présidence et Milosevic a été obligé de fuir voilà une autre manière dont Dieu a parlé à Gaye donc j'ai dit au général Gaye à mon frère Gaye j'ai dit au général j'ai dit à mon frère parce qu'il est un frère d'armes on s'est connus dans l'armée on s'est connus sous les armes nous avons créé ensemble dans l'armée je lui dis Dieu te parle de la manière sénégalaise et de la manière belgradoise Dieu te parle aujourd'hui Dieu ne descend pas sur la terre pour parler aux gens c'est comme ça que Dieu fait pour parler aux gens Dieu te dit que tu as le choix mon frère d'armes ne te laisse pas tromper par les suivants qui n'ont pas de poids dans leur région j'ai parcouru la Côte d'Ivoire je viens de chez eux ils ne sont rien ne te laisse pas tromper par eux Dieu te parle Dieu t'a dit il faut être comme Abdou Diouf parce que si tu ne veux pas être Abdou Diouf tu seras obligé d'être comme il s'est dit et tu vas fuir ton pays je ne souhaite pas que le frère fuir le pays le bain de la mini j'attends son coup de fil le bain de la mini j'attends son coup de fil république de côte d'ivoire le fils de nabitou cc qui jouait le feu j'enlève mais l'une est passée comment ça a été énervé monsieur le président vous jouez le feu vous jouez avec le feu lui là c'est pas un humain c'est un assassin c'est un criminel le même discours qu'il tient ici il a tenu le même discours face à offrir à la sang ouatra fils de nabitou cc est un chérif de pal lui l'armée son nom sur la liste électorale avec le discours qu'il allait dit à maman celle là écoutez son premier discours ici au présidentiel chers jeunes gens préparez vous préparez vous préparez vous préparez vous préparez vous parce que les élections se rendue les élections se rendue c'est pas parce que nous craignons des difficultés la seule difficulté que nous craignons c'est la fraude c'est la si c'est pas la fraude si c'est pas la fraude regardez le pays regardez le pays il n'a pas changé si c'est pas la fraude on va y aller on va y aller ils vont y aller écoute maintenant à la salle ouatra cd 90 ici écoute mais à cause des personnes en présence ça n'avait pas une grande importance puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer au feu boigny battu nous disons non à des élections truques et d'avant ce que vous voulez ce sont des élections juste des élections équitables des élections honnêtes des élections propres des élections qui vont amener au pouvoir des hommes drudeau 90 allons-y en 2000 ça a été toujours sa stratégie nous on le connaît regardez en 2000 comment il a fait à guéy et c'est la même chose qu'il vient faire encore en 2024 d'abord sans s'assoye pas du même fond et un bouton en 2000 voilà ce qu'il dit à guéy je parle à l'opinion internationale nous allons gagner le 22 octobre ils vont gagner nous allons gagner le 22 octobre mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de guéy je crois que c'est pas guéy mais il y a des gens qui veulent organiser la fraude il y a était toujours comme ça c'est vu les malhonnêtes malhonnête je vous dis que je suis le roi de la communication le roi c'est l'adjet qui fait ces gens des démonstrations qui peuvent être un tableau poitrine je suis le roi sur le chef de la cour c'est là du seul qui monte ça la stratégie de laurent babou pousser mais le tout et le chaos ah ils sont désignés les gars ils sont désignés à l'émotique de la raison des signalés et les propos de la gare d'un boulot alors d'accord les progrès j'ai dit où vous attendez pas là c'est là il ya vous fait mal qu'elle vous dit que c'est moi je suis papa je suis je suis je suis je suis le chef du rhdp gros seulement à 2h du matin vous êtes là tous les jours près de 500 600 personnes et c'est naturel tapoter les gars ils ont été signalés les progrès de la communication il n'y a pas le trophée tapoter tapoter les rats il y a des rats qui sont dans les navis on va parler de quelqu'un tant qu'il a dit que l'on ne parle pas de quelqu'un des démonstrations c'est soit magistral alors je vais conclure rapidement pour vous donner le micro donc tout ce que vous venez d'entendre là non ça vous c'est son travail va vous c'est que devant la salle ou atrapé pas gagner élections babou le sait il n'est pas idiot babou c'est que face à gay ils pouvaient pas gagner parce que les gens étaient en colère même contre babou qui nous avait déjà trahi qui était prêt à voter mais pour le général et le général de la vie dit qu'il va vous a convoyé des cas à bidon pour aller voter à la couta d'ivo et ganoa donc on l'a fait mais avant les élections alors que c'est lui-même qui a fraudé et il fait croire à des robes et ici qu'est guérot b peut pas frauder mais il y a des gens autour des guilles qui veulent fraude et quand le même babou se retrouve à maman devant ses militants il dit si c'est la fraude là lui ou babou peut pas il peut pas perdre une élection ce malhonnête là vous voulez mais sur la liste électorale je vous jure vous mettez babou sur la liste au nom de tout ce que j'ai cherché vous avez dit ici il va jamais accepter sa défaite parce qu'il a été toujours comme ça babou prépare toujours ses militants à l'affrontement et ils vous ont dit dans leurs documents que tout changement s'est fait dans le sang il dit tout changement est possible à condition qu'elle s'est fait dans le sang c'est pas moi qui le dit c'est le document du fp non ici en 2000 avant les élections déjà babou criait déjà au fond qu'ils guérot b à l'affronté face à lui alors que celui qui a fraudé face à guérir ou 19 cas ont été arrêtés qui étaient en destination de ganoa dans le ganoa divot et la pota avec des militants qui avaient déjà fini de voter à abidjan qui ont été arrêtés et ils ont fait des procès verbaux fictifs les babou la babou que vous voyez là et pourtant il nous faisait croire que quand quelqu'un gagne les élections présidentielles automatiquement il gagne les législatives et chose bizarre il a perdu les législatives face au pdci ce qui veut dire qu'il n'a même pas gagné les élections de 2000 2000 pardon 2000 et c'est comme ça il s'est retrouvé accidentellement au pouvoir c'est comme ça il a préparé la mentalité de cette année et de ces gens donc monsieur le président alassane ouattara je vous dis que le discours que babou bien détenu à moment si vous mettez son nom sur la liste électorale demain là vous avez indiqué l'a dit chérif a dit qu'il aura de choses qu'il se passe électorale c'est qu'à 100 et signaler mon truc c'est pourquoi je m'en ai signalé mon live quand je ne peux que tu vois faites présentation à ce monsieur t'es débrouillé allons-y faudra pas qu'on me signale encore une fois encore tu as prouvé que c'est toi le véritable maître de la communication le reste c'est des blabla et il n'y a pas d'événement quand ils quand 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 ils font des panels et le départ ne va créer aucun non-lieu voilà donc j'aimerais quand même revenir sur ton analyse moi tu nous as démontré toute la stratégie elle n'a pas changé leur stratégie jamais elle est restée pareil c'est toujours des troubles mais si vous créez toujours le désordre et voilà pourquoi j'ai dit ici il ne sera pas candidat non il faut pas qu'ils soient candidats à nous là notre prochain je vais répéter ta parole notre prochain adversaire aux élections présidentielles du début fait c'est le sénat dit babo ni 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 soro ça sera et tout ça clique peut-être voilà et ça c'est une réalité on en a marre on en a marre et pour une fois qu'on laisse la justice de la côte d'ivoire fait son travail d'entre et ça je le dis toujours c'était pas l'aide on veut la justice nous la jeunesse ivoirienne on veut que la justice ivoirienne soit respectée dans tout ses droits qu'on laisse la justice tranquille chers politiciens laisser la justice tranquille et j'ai été très fier de voir mon oncle comme on a croissé à djoumani il a dit clairement cette question de justice on se mêle pas des problèmes de justice pour un bar et il ne sera pas candidat je n'en ai pas le mettre dans la rue mais c'est sa stratégie il veut l'expliquer ici j'ai dit ce monsieur là ne veut pas aller aux élections parce qu'il sait tout son discours n'est basé que n'est basé sur rien il ne fait pas de discours ni de programme pour proposer aux ivoiriens voilà c'est que je veux faire voilà c'est que j'envisage faire oui bon j'ai pas eu le temps de faire ceci voilà c'est que je veux voilà c'est pas ça tout le discours dans tous les places au plateau quand il vient ce n'est que pour créer de la discorde combien des désinformations ces gens se l'ont lancé depuis pratiquement plus de c'est qu'à six mois on est là ils sont dans leur rôle et c'est ce qu'ils savent faire ils ne savent que créer de la déstabilisation créer la zizanie dans le pays créer des tourbes c'est tout ce qu'ils savent faire ils l'ont fait même au président après que le président fait gagner les élections 90 il a fait ça il a créé le bordel mais les enfants dans les dans la rue pour suiter un monsieur qui pourrait être son père et un tel individu vous voulez qu'on fasse quoi de lui mais à un moment donné qu'on laisse la justice faire son travail et ça ça on le dit on est très pour tuer dessus les politiciens là laissez la justice tranquille allez-y faire vos élections votre élection celui qui gagne il va venir gouverner mais cette fois-ci qu'on ne touche pas à la justice qu'on ne touche pas à notre constitution et c'est valable pour tous ils nous ils nous ont emmerdés dans ce pays depuis qu'ils sont ils ont été candidats dans dans les élections ils n'ont créé que des trous mais d'entre un moment donné qu'on nous dise vous personnellement aujourd'hui moi je pense que toute la stratégie au dehors toute la stratégie est mis à lui aujourd'hui c'est à l'ivoirier de connaître qui aujourd'hui il veut pour son lendemain et je pense que tout c'est des cours d'histoire parce que c'est des cours d'histoire que tu fais là oui ce les jeunes c'est pour permettre aux jeunes aux personnes qui n'ont pas connu le ronk babo au pouvoir qui n'ont pas connu le fpi au pouvoir pour ceux qui votent pour la première fois c'est une manière pour vous de vous dire qui est ce monsieur là parce que qu'on ne vienne pas vous leurrer on ne vienne pas vous tromper parce qu'ils créent des rumeurs ils vont juste pour discréditer le gouvernement en place juste pour discréditer le pouvoir en place là comme ça des mecs qu'ils vont sortir pour nous non il ya des tricheries les gens vont dire ah de toute façon ceux là ils sont toujours à créer des 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 ils font ils font ceci ils ont fait cela ils ont fait cela ils ont camouflé ils ont camouflé ils ont camouflé ils ne font ils actuellement ils cherchent à discréditer les autorités en tant que c'est tout le discours tous ceux qui font tous les petites rumeurs qu'ils sont aujourd'hui c'est de discréditer discréditer là il n'y aura des élections et qu'ils vont sortir pour dire aux gens mais regardez c'est qu'ils sont en train de faire encore j'en fais des tricher ils sont en train de tricher et un soulèvement populaire la foule chers jeunes regardez lui-même il a dit que quelqu'un marche quand tu veux connaître quelqu'un que tu marches il laisse des traces voilà les traces de le monsieur le ron d'abou voici ces traces on vous a voté aujourd'hui ces traces voici ces traces qu'il a laissé 90 crise post-électorale et 2000 crise post-électorale 2010 crise post-électorale chaque fois qu'il a été candidat dans ce pays crise post-électorale mais qui est ce personnage qui trouve la vie politique de la côte d'ivoire depuis belle lurette qui est ce personnage qui 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 empêche les ivoiriers de dormir tranquille moi je dis il faut le mettre hors d'état de nuit et le mettre hors d'état de nuit ce n'est pas ce n'est pas faire quoi que ce soit ce monsieur c'est de laisser la justice faire son travail parce qu'il s'est déjà corrompu il s'est déjà rendu coupable de fait dans ce pays qu'on ne vienne pas encore le blanchetier ou l'amnistier pour ne pas que la justice le sanctionne il est sanctionné par la justice d'entra je répète encore qu'on laisse la justice faire son travail laisser la justice tranquille monsieur le politicien vous avez pris l'habitude de tordre le coup à la justice pour une fois les ivoirien du nom et je connais le chef de l'état lui-même il a dit il veut rendre à la côte d'ivoire des institutions fortes il veut faire de la côte d'ivoire un grand pays avec de grandes institutions et cela passe par l'indépendance de la justice monsieur le président cela passe par l'indépendance de la justice aucun politicien ne doit intervenir dans la décision judiciaire monsieur le président de la république la guillemare est là merci beaucoup mais si on va partir rapidement avec ibrahim ibrahim cool bali le président bonsoir bonsoir monsieur ibrahim cool pour ibrahim cool n'est pas là nous avons parti rapidement avec amadou ça c'est ça amadou amadou sang amadou sang amadou sang depuis 2009 je t'écoute tout un live moi je fais de gros camions je suis à chaque arrêt mais je te suis à bonne chance merci toi et ta famille mais tout ce que tu fais pour nous les militants de l'agp avec le père alassane ouattara nous ont été remercie moi je suis née ce enfant d'eïsia et sonné haïsia depuis 90 moi je souviens seulement monsieur laurent bobo quand il voit un homme il est né vite faut voir faut voir faut bien regarder visage de bobo ou son ou ses visages assis là c'est pas même choqué pour les autres personnes il est né comme ça il va mourir comme ça son nom ça sera jamais sous la liste c'est mon mater je vous parle à nous là à 90 non c'est quel problème il a créé haïsia jusqu'à la majorité de leurs parents on les a chassé même pour quitter dans les champs jusqu'à on lui dit il y en a mais ils n'ont même pas encore retrouvé les champs je suis quitté là bas encore j'étais à saïwa si tu vois moi je vais te dire il va vous dit ça la nuit là si tu vois qu'ils voient des pièces dentées là ils ont changé ça pour faire ça et c'est pas ce qui vient du périmé là si tu vois qu'ils ont changé pour faire ça comme ça ils ont déjà trafiqué déjà quatre dentées d'avant va au gros quatre dentées d'avant va à la zone là ils ont fait beaucoup tout cela moi j'avais ça dans j'avais ça dans ces bons bois bris avec d'agro à saïwa désolé de à planifier tout les gars faisait réunions en l'air faisait rien trois temps on disait lmp lmp c'est comme les autres qui sont les autres et tenues qui sont et comment s'appelle là qui sont lmp les gars les gars faisaient premier réunion à 20 heures avec eux après 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 réunion de ça encore entre eux et les bt les vieux bt les jeunes bt entre eux et encore ils vont faire ils vont faire ils vont faire deuxième réunion encore 100 au courant de les autres là troisième réunion maintenant c'est entre le chef des villages le chef des cartons les présents des jeunes ça c'était pour diviser les trucs machete un physique deux bouches deux bouches là tout cela c'était sur moi mais j'ai mais moi je disais à les parents j'ai dit méfiez-vous moi je sais ce qui se passe les gens disaient oh sans arrêt faut laisser faut laisser j'ai dit eh moi je suis avec ceux-là c'est des malhonnêtes moi je suis une haïtia j'étais à saïwa j'ai fait plus que huit ans il soit à saïwa je le connais président il va jamais ils vont jamais mettre le nom de cette personne sur guagou là sous la liste au nom de tout ce qu'ils cherchent même aujourd'hui même on parlait de ça il y a des gens qui sont venus dans nos grimes pour dire eh on dit babo est sous la liste et moi les réseaux sociaux là moi j'écoute seulement une seule personne qui s'appelle laïchérif parce que c'est sur le palais il y a des paroles il y a des propos là je vais pas dire ça ici voilà par où moi il m'assoit là moi j'essaie ça si là-bas avec qui ou pis qui ou pis qui pas vu non dans tout ce que moi j'ai dit la nuit là je te remercie je te remercie tout ce que tu fais pour nous merci que Dieu n'a qu'à veiller sous toi et ta famille Inch'Allah je m'arrête là Assalamu alaikum ta'ala wa brakado merci beaucoup Dieu Dieu quoi là même là non attends c'est Slocou qui est monté à moi Dieu m'a Dieu donné Slocou bonsoir oui bonsoir Ladji bonsoir bonsoir comment tu vas oui je vais bien merci à quoi André de préparer ces gens hein effectivement effectivement vraiment avant de commencer le sujet je vais faire comme le grand frère qui vient de me précéder vraiment merci pour tout voilà c'est vrai que le RADP ne pourra pas te payer seul Dieu pourra te payer que Dieu te récompense avec tous les autres camarades de lutte voilà bon je dirais pas une confidence mais une confidence pour ceux quand je suis allé au pays il y a des vœux ils avaient seulement 200 francs ils donnent à leurs enfants il faut aller faire connexion parce que je vais aller écouter Ladji Shérif Wallahi Dieu m'a dit moi et puis c'est pas une personne donc c'est pour dire combien de fois tu en tout cas les gens te suivent tu fais du bon travail et on te remercie maintenant pour revenir au sujet Ladji on ne dit pas que c'est les tonneaux vides qui font du bruit le PPACI et son président ne pèsent rien pourquoi je dis ça les dernières élections législatives et municipales nous avons vu les résultats quand tu prends mais excuse-moi motion de deux secondes tu vas compter mais avant les municipales et régionales il avait annoncé fraud aussi bien sûr c'est comme ça tu as déjà fait tu as déjà planté le décor donc je veux que les gens tu as d'affaires historiques en fait et c'est très important c'est pourquoi quand les gens disent que non le RDR aujourd'hui RIDP c'est eux qui ont envoyé la violence ils disent vraiment vous faites vous voulez nous rappeler l'histoire mais vous faites la sélection une histoire sélective en fait sinon la première l'action en quoi du vaste en 90 et en 90 il y a eu la première violence politique et au fond il a dit quand le président Ouattra il y a eu une vidéo il disait ah mais ils pourraient avoir la chance un jour de diriger ce pays si ils ne les envoient pas dans le gouvernement est-ce qu'ils pourront prendre la gestion d'un état au fond il dit non ceux-là ils ne vont jamais gouverner un pays parce qu'ils sont violents donc c'est pour dire le FPI c'est le FPI et la vidéo existe c'est le FPI qui a envoyé la première violence en politique là il a dit les élections municipales quand tu mets tout ce que le PDCI le PPACI ont eu c'est-à-dire à l'ordre des siècles d'abord on sait que le nom des siècles on a ramassé le RIDP a eu 1 745 450 pourtant le PPACI a eu 139 450 le PDCI RDA c'est-à-dire tu mets PPACI et puis PDCI ensemble ça fait 159 904 donc ce qu'il veut dire ce qui a derrière les 1 million ça n'atteint pas donc ils font du bruit et comme ils savent s'ils vont aux élections ils vont perdre lamentablement il faut préparer la conscience ou bien l'esprit des certains militants égarés à une crise post-électorale comme ils le font d'habitude effectivement et au parlement bon lui-même il a dit je sais pourquoi il a dit ça parce qu'il y a eu les élections législatives récemment au Sénégal et Djomaï Faye et Djomaï Faye et son comment on appelle son coup ont remporté en tout cas de façon large dans une situation bayou quand tu gagnes les élections présidentielles facilement tu gagnes les élections législatives lui oublie il oublie qu'il y a eu une élection en 2000 et que lui s'est proclamé président bon il a été président il a été dans les conditions calamiteuses comme lui-même il a dit mais quand nous sommes allés aux élections législatives il a perdu donc ce qu'il veut dire si on va sur ce postulat il n'a pas gagné les élections parce que quand tu gagnes les élections présidentielles tu es censé gagner les élections législatives merci c'est pas ça dit il faut il faut faire de la manipulation la manipulation la manipulation et c'est comme ça le FPI a toujours fonctionné le FPI ne veut pas aller aux élections pourquoi je dis ça je prends les dits de Katina et je cite si Babou n'est pas sur la liste électorale personne n'ira aux élections ce sont des propos à ne pas tenir si Babou n'est pas sur la liste électorale personne n'ira aux élections normalement on devait entendre ce monsieur là il devait aller nous expliquer pourquoi lui il dit ça pourquoi si Babou n'est pas sur la liste électorale il n'y aura pas d'électorale en Côte d'Ivoire est-ce que la Côte d'Ivoire tourne autour de la personne de Laurent Babou non il y a la justice comme le frère l'a dit il y a la justice qu'elle a et en Côte d'Ivoire jusqu'à preuve du contraire il y a trois pouvoirs et ces pouvoirs sont séparés il y a le pouvoir législatif qui est l'Assemblée le pouvoir législatif qui est son président le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président de la République le pouvoir législatif qui est dirigé par le président de l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire ces pouvoirs-là sont séparés et Babou l'a dit lui il n'est pas un juge pour donner certificat de nationalité au président Ouattara c'est pas autour du président Ouattara qui n'est pas un juge pour rappel qu'un économiste d'inscrire Babou sur la liste électorale non ce que vous n'avez pas accepté hier ne dites pas aux gens aujourd'hui d'accepter ça non c'est pas c'est pas possible maintenant revenir sur son discours à maman comme l'adji tu l'as dit c'est de la manipulation on a déjà c'est du déjà vu c'est du déjà entendu donc il faut venir rappeler ce qu'ils ont c'est qu'ils ont déjà planifié il faut commencer à mettre ça en les aigles toutes leurs en tout cas toutes leurs sorties tous leurs meetings ce sont des discours guerriers ce sont des discours si le système n'est pas devenu neuf c'est dit à pas Babou il n'y a pas quelqu'un c'est-à-dire je ne veux pas de déchirer des procès en tout cas des choses de 2010 c'est lui qui a créé la crise à pas Babou il n'y a pas quelqu'un ceux qui veulent ceux qui disent qu'ils sont populaires à pas Babou il n'y a pas quelqu'un le système sera neuf c'est-à-dire préparer la conscience des gens et moi j'ai une histoire particulière à raconter quand moi j'étais je dirais j'étais dans un état avant de venir dans l'état où je suis il y a un gars qui s'est dit doctorat qui me dit à moi parce qu'on était dans la voiture qui me dit qu'en 2025 il aura d'ici 2025 il aura coup d'état il y a juste tout ce que je cherche il dit frère c'est un peu d'abord il était secrétaire s'il met au coup d'hiver c'est quelqu'un avec qui on cause c'est quelqu'un avec qui je cause je le connais très bien il était secrétaire d'abord général de la FEC aujourd'hui il est aux Etats-Unis un doctorant un soir-disant doctorant qui me dit d'ici 2025 le président Ouattara va aller par un coup d'état depuis ce jour il n'a pas encore envoyé un message mais j'attends le 1er janvier 2025 pour lui dire bonjour frère nous sommes en 2025 c'est ce que j'attends actuellement donc c'est pour dire ce qui planifie dans le noir c'est ce qui sont en train de mettre en exègue quand ils font leur meeting moi je voulais lancer en tout cas à ma modèle c'est-à-dire de ma petite voix un message au dirigeant du RADP s'il vous plaît encourager ceux qui sont en tout cas à votre côté dans la communication parce que 2025 sera sur les réseaux sociaux une bataille de communication ah oui ils sont là vraiment encouragés il y a des gens qui viendront intoxiquer le mois venu on va essayer de parler de tout ça il y a des gens qui viendront intoxiquer il y a des gens qui viendront dire donc comme ils ont l'habitude de nous dire que non ils étaient dans une cellule de propagande aujourd'hui ils sont encore du président Ouattara c'est la réalité qui viendront peut-être contredire ça après donc ceux qui sont là pour démentir ça et puis nous faire voir la vérité avec les VAR on a pu vraiment encourager c'est très important et chacun de son côté face de son mur à la maison même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux essayez de motiver essayons d'encourager parce que 2020 sera une année très cruciale c'est une année c'est une année électorale c'est une année qui va détailler qui permettra aux Ivoiriens de choisir celui qui va diriger notre destinée et pour nous au RIDP nous on veut que le pouvoir reste au RIDP si nous on veut qu'on garde le pouvoir qu'on conserve le pouvoir vraiment sortez dans votre dévoi chambre encourager les communicants ceux qui communiquent même si ce n'est pas pour leur donner des millions le seul fait de les appeler il a dit merci vraiment c'est suffisant le merci il est très bon et s'il y a des choses à faire vraiment n'hésitez pas voilà merci beaucoup l'adjie merci merci Soloko merci Karim bonne arrivée tu as fait la modération j'arrive pour deux secondes c'est Dieu ma force après Dieu ma force tombe et tu prends la parole et puis on va distribuer à Johnson et puis à San et puis Padré avec Dali alors Karim ok c'est Dieu Dieu ma force ouais c'est Dieu ma force Dieu ma force ou ton micro c'est Dieu ma force Dieu aime c'est Dieu aime la Côte d'Ivoire oui oui Dieu la Côte d'Ivoire ok ok deux secondes mon ami Hassan j'espère que tu vas bien Padré bonsoir Johnson bonsoir alors bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont sur ton panel surtout ceux qui sont en train de tapoter pour sécuriser en tout cas le panel bonsoir je leur dis bonsoir et merci aussi voilà vous voyez c'est pour ça en tout cas tous les militants et toutes les militants du RADP doivent du respect à l'adj-sherif parce que la déconstruction je ne sais pas en tout cas je ne sais pas par quelle magie les gens vont pouvoir imiter c'est pas facile parce que ça là ça mérite vraiment des acclamations ça mérite beaucoup les remerciements ah oui quand on dit la va c'est la va dans son état pu merci à vous monsieur vous savez le frère il y a j'ai oublié le nom de ce de ce grand homme là qui a qui s'est prononcé sur monsieur Laurent Gbabo ça il y a très longtemps il parlait même lorsque monsieur Laurent Gbabo je crois qu'il était à l'école primaire à cette époque ou dans il était au collège je ne sais pas il a oublié un peu mais le monsieur nous a dit comme ça que monsieur Laurent Gbabo a été toujours un mauvais perdant et il y a son village qui jouait un match contre un autre village dans leur région là-bas ce village c'était c'était une finale il y avait un trophée mais ce village là menait le village de monsieur Laurent Gbabo mais lorsque Laurent Gbabo a su que non son village là ne pourra plus remonter ce but là mais qu'est-ce qu'il a fait il a pris le trophée et puis il a fui avec ça c'est d'ailleurs ça est dans son ADM c'est pas aujourd'hui ça a commencé donc cette vidéo là ou bien cet audio comment on appelle ce panel ce panel qui là a organisé ce soir moi je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup en tout cas les autorités là il y a beaucoup qui passent sur le panel même s'ils viennent souvent sous des différents noms mais tout le monde est inanime que ce panel là est subi depuis le palais d'Abidjan et si vraiment ça c'est une réalité je crois qu'à partir de ce panel là il y a des décisions qui devront être prises par rapport en tout cas à une éventualité de la candidature de monsieur Laurent Guapo parce que tous les Ivoiriens aujourd'hui dans leur ensemble tout le monde aspire à la paix tout le monde veut la quiétude maintenant il y a des enfants qui sont nés dans 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 cette violence là qui ont grandi et aujourd'hui qui sont devenus qui sont devenus responsables et nous qui avons vu le début de ces sous-brousseaux nous aussi nous sommes fatigués donc il faudrait que cette page noire là soit tournée de manière définitive parce que on allait dire si c'est pour apaiser la paix si c'est pour apaiser les esprits alors pourquoi ne pas les mettre sur la liste et puis on va aux élections mais l'homme n'incarne pas la paix l'homme tu le vois tu as vu la violence donc vous le mettez sur la liste là ça c'est pour obtenir quoi la guerre encore je crois que les Ivoiriens ne sont plus prêts pour ça et on dit aucun sacrifice n'est de trop pour obtenir la paix ce sacrifice là aujourd'hui pour obtenir la paix définitive en Côte d'Ivoire c'est d'écarter monsieur Laurent Babo des élections en Côte d'Ivoire on a les antécédents l'homme a une histoire n'importe quelle élection ce monsieur a participé la suite tout le monde tout le monde la connaît c'est toujours les violences mais quelqu'un déjà on a je crois à peu près un an des élections mais qui met déjà dans la tête de ses militants qu'ils vont lui voler sa victoire mais ce monsieur là vous allez le mettre sur la liste mais ça pourrait vivre encore les mêmes tensions la campagne même ne sera pas menée à bon port les élections lors des élections il va y avoir les troubles après les élections il y aura les troubles donc mieux vaut moi en tout cas mieux vaut les écartés parce qu'il n'est pas il n'est pas éligible et ils sont conscients que le monsieur a une condamnation sur sa tête partout au monde la règle là c'est la même donc pour moi je vais pas être long si les autorités ont subi ça là c'est pas pour manipuler manipuler comme le frère l'a dit là il faut faire respecter respecter la loi moi je répète ça toujours la canne là c'était quelque chose qui a réuni tous les ivoiriens tous les ivoiriens que ce soit politiciens ou quoi à la suite de cette canne là bien sûr au départ il y avait des il y avait des calculs politiques au départ il y en a qui voulaient passer la réussite on a suivi tout ça mais au finish là quand la Côte d'Ivoire a gagné tout le monde était content mais ce monsieur là qui était président de la Côte d'Ivoire à un moment jusqu'à présent il n'a pas eu le courage jusqu'à présent pour dire félicitations aux éléphants mais ce monsieur là qui s'en fout de l'intérieur de la Côte d'Ivoire vous l'allumez sur la liste pourquoi donc moi je vais chuter avec ça pour dire encore merci à l'Aj et c'est en tout cas et c'est son boy qui organise chaque fois ce genre de panel pour construire et déconstruire les augmentations des adversaires merci beaucoup vraiment nous sommes fiers de vous merci merci je pense que les autorités cette fois-ci je ne vais pas nous discuter de quelqu'un il y a des gens qui ont laissé l'avion en plein vol mais l'Aj il est au départ il est à l'atterrissage il est à la destination ce monsieur là mérite le respect ce monsieur mérite un accompagnement dans tous les sens donc c'est ce que moi je pourrais dire les autorités aujourd'hui nous sommes à la preuve des élections nous sommes vos militants mais ceux qui portent vos voix ceux qui font passer les informations qui déconstruisent les opposants qui montrent ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire c'est les gens comme les laïs et ceux là méritent d'être valorisés et ça sur ça je vais chuter pour vous dire encore merci et vous allez donner la parole à d'autres personnes je prends 30 secondes Karim avant que tu prends la parole vous voyez cette vidéo je sais que les jeunes de PPRC m'est sûr pourquoi Babou a tenu ce discours là en réalité il faisait croire que lui il va gagner les élections si jamais il participe à ces élections là mais que les jeunes doivent voter massivement c'est qu'il veut dire si on vote massivement lui Babou sa victoire assurée alors qu'il a toujours fait alors que c'est sa stratégie qu'il a toujours préparé ses militants à les faire descendre dans la rue pour faire croire que lui on l'a volé en 90 je vous ai montré le discours qu'il a tenu pendant son meeting pour dire qu'ils vont triquer les élections et c'est lui-même ces cadres qu'on a trouvé des urnes dans leur chambre qu'ils avaient déjà volé des urnes en 2000 vous avez écouté le dernier discours face à Gueye Robert il a dit que c'est pas Gueye qui va faire c'est pas Gueye qui va voler sa victoire mais que ce sont des gens qui sont autour de Gueye Robert qui vont voler les élections il faut que Gueye pense à Milosevic et à Wad à Wad donc il ne faudra pas que Gueye s'aventure dans ce chemin-là sinon il va quitter le pays comme Milosevic ça veut dire quoi que même si Gueye gagnait Babou allait vers les gens et il a fait Gueye Robert a dit quoi que des gens qui ont voté à Bobo à Adjami à Kumansé Makoré et autres Babou les a envoyé dans un lotant 19 quarts pour aller voter encore ou à Lakota Divo et Gagnoa mieux ils ont fait des faux procès verbaux mieux il y avait 250 résultats qui devaient être programmés déjà en état à 133 le gars il a annoncé sa victoire puis il a vu les gens dans la rue et c'est comme ça ça marche toujours donc il fallait que je montre cette vidéo à cette jeunesse qui veut manipuler aujourd'hui et ils le disent dans leurs documents ils disent tout changement est possible à condition qu'elle se fasse dans le sang de vous à moi il n'y a pas besoin de prendre pour écrire donc ce monsieur est toujours dangereux il n'a jamais changé donc le monsieur la liste électronique aller compétit c'est un danger cette vidéo là il est en train de vous montrer merci beaucoup alors comme je suis là on va donner la parole à Johnson et puis après nous allons partir en haut merci beaucoup Johnson tu as la parole Johnson est là Johnson je ne sais pas si je prononce bien ton nom Johnson est en bas à cause de son Johnson Cameron Cameron Jason Cameron Jason Cameron il va descend s'il y a d'autres demandes en bas vous allez les faire monter ok si Jason Cameron n'est pas là on va donner la parole rapidement à ton ami Hassan avant de passer à Karim allons-y il y a Naomi qui est très inquiète à la LH non je n'ai pas la bloquée non je n'ai pas dit de la bloquée je n'ai pas dit c'était pour vous parler sa présence j'ai vu ce message il y a quelqu'un qui l'a posé question si elle a fini le combat de Nadibamba allons-y Johnson et Johnson Cameron n'est pas là Hassan tu es là Hassan allons pour 5 minutes rapidement Hassan bon on va donner la parole à Karim Karim après Karim Padri vas-y Karim bonjour moi je ne vais pas diriger je suis au travail en fait la tante on doit la juger elle n'a pas pituit elle veut tuer les messieurs on doit la juger quand j'ai vu la vielle aujourd'hui elle n'a pas pituit c'est vraiment dit toi tu es sûr toi tu es sûr que les vieux la pituit tu ne sais pas qu'elle a des enfants tu veux tuer les vieux pour rien comme ça il faut te regarder toi même les vieux la pituit des hypothèses au plus de Kali que tu mets la Kali c'est le marabout qui met Kali pour dormir pour voir des choses la nuit on ne met pas Kali venu pour porter des marches non venu faire des discours guerriers non au plus de Koyara ne connaît pas aussi Kali c'est le cerveau qui connaît Kali Kali tu mets Kali pourquoi il faut le dire ça je l'ai l'impression que Nasi je n'apprends plus c'est Kali là maintenant elle est en train de le mettre Kali si pas les vieux Koyara ne connaît pas Kali où tu es quitté avec Kali la vie tu vas venir nous dire où tu es quitté avec Kali la vie parce qu'en réalité la vie tu n'es pas gentille des méchants on doit je vais dire à l'épendant de la république l'Atlantide n'a dit on doit aller au tribunal on doit aller demander elle a quitté avec Kali parce qu'elle a détruit la vie de les vieux la cadeau comme ça les vieux en train de en fait je ne comprends pas il faut dire la vie elle a arrêté avec son Kali là maintenant voilà moi je suis au travail je ne veux pas durer je vais arrêter là d'accord merci beaucoup Kali allons-y rappelons avec Kali bonsoir bonsoir à tous les panélistes bonsoir aussi aux opposants à tous les opposants confondus particulièrement au GOR voilà qui peut-être qui sont amnésiques ou bien qui se jouent les amnésiques l'Atlantide avant d'entrer dans le sujet il faut que chaque militant du PPACI quand même fasse des droits pour l'Atlantide pardon j'ai dit du PPACI du RHDP fasse des droits pour l'Atlantide parce que le combat que l'Atlantide mène est un combat multidimensionnel est un combat qui se ressent vraiment que ce soit dans l'hexagone ou aussi même que ce soit à l'intérieur du pays ici c'est un combat très rétentissant et c'est un combat qui gêne vraiment l'opposition à tous les niveaux l'addit parce que avec les vagues que tu utilises avec la déconstruction que tu mets en place ça désorganise les plans et les différents projets funestes des opposants en fait ça les gêne aujourd'hui j'étais sur le panel de NOCO effectivement il y a une dame qui s'adressait à Clarisse et à Edith Delignan elle s'adressait à elle en ce thème en disant que vous oubliez l'addit shérif il nous fait très mal sur le terrain ah là j'ai dit voilà mais en fait NOCO et puis Dénénan l'ont insulté pour dire qu'on s'en fout de l'addit on dit parce qu'elle est en train de parler de Nadibamba de l'effet que Nadibamba a sur le président Laurent Gango qui lui fait perdre la tête en quelque sorte voilà donc pour dire quoi que le combat que tu mènes est un combat qui est noble c'est un combat qui agit sur les stratégies malversantes en quelque sorte du PPACI ou même de l'opposition en général pour saper la conscience des gens quand même qui sont de bon ou guet vous voyez sinon qu'elle a dit quand on observe bien monsieur Laurent Gbagbo a toujours été dans une logique de malversation toujours il n'a jamais reconnu sa défaite il n'a jamais pris une posture légale pour atteindre ses buts il a toujours il est toujours passé par la boulangerie par la farine pour je peux dire détourner les gens de la voix principale et il a une meilleure manière de le faire il utilise ce qu'on appelle dans le langage le sarcasme le sarcasme c'est là de de dire les choses c'est-à-dire que là de dénigrer les choses pendant qu'en réalité ces choses-là ne sont pas même vouées au dénigrement c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand il dit par exemple quand il utilise les termes par exemple quand il dit vous-même regardez en Côte d'Ivoire si c'est pas le la fraude ça dit que c'est comme si il salissait à travers ses propos et en même temps il appuie maintenant son sarcasme avec un rire de dénigrement vous voyez tellement que lui-même il sait que ce qu'il dit est faux mais des gens qui fraudent ça dit qu'ils ne vont pas arranger le pays n'est-ce pas la dit c'est un contraste ce qu'il est en train de dire c'est paradoxal ce qu'il dit des gens qui fraudent seront toujours dans une logique de frauder ils ne vont rien faire ils vont toujours c'est comme ceux qui sont nos amis de l'IS aujourd'hui c'est eux qui fraudent parce qu'ils sont toujours là en train de tromper la population dire ce qu'il n'est pas pendant que la population est en train de souffrir or avec le docteur Rassam Wattara c'est pas ça c'est du concret c'est du visible c'est pourquoi lorsque l'opposition organise une marche ou bien une manifestation c'est pourtant pas tout parce que le président Rassam Wattara a habitué les Ivoiriens même qu'ils ne veulent pas de lui il les a habitués à voir le concret le concret qui n'est pas qui ne relève pas de l'ordre seulement de l'abstrait non du visible et du touchable le président Rassam Wattara c'est celui-là qui arrive à convaincre ses ennemis par le travail bien fait par le travail méthodique il est très méthodique dans ce qu'il fait la jérif tout comme toi d'ailleurs la jérif tu es méthodique dans ce que tu fais tu n'affumes pas les choses comme ça même quand tu dis quelque chose tu appuies ces choses-là avec des vares avec des choses concrètes c'est comme si tu tirais ça du président Rassam Wattara et c'est comme ça le président Rassam Wattara quand il veut faire quelque chose il met tout en place pour que les gens dans leur généralité constatent même si tu ne l'aimes pas tu constates en réalité que celui-là ce n'est pas un faussaire c'est un homme méthodique c'est un homme consciencieux c'est un homme qui est soucieux du bien-être des Ivoiriens en général et de tous ceux qui vivent sur le territoire Ivoirien il est soucieux d'abord de la sécurité qui est une denrée rare aujourd'hui dans la sous-région partout il y a des putsches partout dans la sous-région mais le pays du président Rassam Wattara c'est la paix depuis plus de 15 ans chose même qui est très rare dans la sous-région aujourd'hui voilà donc on dit quoi que le PPACI n'a pas mobilisé même ses militants à aller se faire enrouler de quelle élection l'a dit il parle moi je leur pose la question à quelle élection monsieur Laurent Gbagbo demande à ses militants de se préparer et que les élections seront dues mais tu ne t'es pas fait enrôler comment est-ce que tu veux parler d'élection hein moi je ne parle pas d'abord même de la candidature du ou même de la non-présence même du président Laurent Gbagbo non qu'est-ce que le PPACI a fait depuis que les opérations même d'abord d'enrôlement de nouveaux de nouveaux majeurs ou de ceux qui avaient peut-être de ceux même qui étaient déjà sur la liste qu'est-ce que le PPACI a mis en place comme communication pour interpeller leurs militants à aller se faire enrouler il n'y en a pas l'a dit ils se sont plutôt concentrés sur l'affaire des Libanais après ça l'affaire des Bicongo après ça vraiment des choses sans intérêt aucune en fait donc de quelle élection monsieur Laurent Gbagbo est en train de parler à ses militants qui ne sont même pas nombreux d'ailleurs l'a dit donc vraiment c'est une coquille vraiment vide nous en tant qu'au PPACI nous sommes pardon au RHDP nous sommes prêts à aller élire notre brave chair en 2025 c'est ce qui nous mobilise c'est ce qui fait que chaque jour on ne dort pas on est sur les réseaux sociaux pour rappeler aux opposants que nous sommes avec le président Rafa Ouattara jusqu'à la mort et qu'ils se rendent compte que nous allons aller massivement en octobre 2025 pour élire le président Laurent Gbagbo le président Rafa Ouattara aux élections prochaines ça il faut qu'il le sache voilà ce que je vous l'ai dit voilà pour conclure je te la dis ok merci beaucoup merci pour le temps alors on va aller avec Padré après bonsoir vraiment là je dis vraiment tu es merveilleux franchement il faudrait que à chaque instant on doit te te faire des droits parce que pour faire ce boulot ce n'est pas facile en tant que père de famille tu vas quitter au travail tu vas venir et puis tu vas venir t'asseoir nous démontrer par un peu ce qui est de Laurent Gbagbo vraiment que Dieu vous bénisse vraiment que Dieu vous protège bon concernant Laurent Gbagbo vous savez je vais dire quelque chose aux militants du RAD aujourd'hui depuis 90 même bien avant Laurent Gbagbo a insulté Félix Fouboigny le traitant de voleur et beaucoup ont déri à cette logique ces années-là maintenant on regretterait après que vraiment ce qu'ils ont fait pendant en 90 en insultant Félix Fouboigny le voleur vraiment qu'ils regrettent aujourd'hui donc je vous dis encore aujourd'hui que ne faites pas la même chose parce qu'il y a des militants il y a certains militants qui sont découragés je vous dis et je vous leur dis regardons le président à Salvatara il a dit un jour que si on ça dit si on arrive quelque part et que on se sent découragé de regarder dans le rétroviseur vraiment on n'a qu'à regarder dans le rétroviseur avec la manipulation avec ses amis et ses collaborateurs ne tombons pas dans le piège mobilisons-nous pour 2025 je vais vous dire une chose pour dire que quelque chose n'est pas bon il faut être vivant il y a des militants qui ont c'est-à-dire qui ont lutté tout juste pour voir Al-San Watara au pouvoir mais hélas Dieu n'a pas voulu mais nous on est vivant aujourd'hui disons merci à Dieu parce qu'il faut être vivant pour pouvoir critiquer quelque chose parce que si on s'amuse que le pouvoir retourne dans la main de ce monsieur il va vous dire il y a des gens là qui vont pas s'asseoir en Côte d'Ovoix ici donc ceci étant dit Laurent Mbogo était un manipulateur ils ont commencé ils ont commencé ils ont commencé d'abord avec cette histoire de la date de l'enrôlement qui a pris fin de l'année ils ont dit quoi sur le plateau le gars même a dit que non ils ont des militants qui ont eu des papiers au moins ils vont finir de faire les papiers on vient leur dire que non c'est terminé dont la manipulation part de là d'abord ça peut dire quoi ils ont des militants qui n'ont pas pu se faire enrôler maintenant eux disent à chaque instant on a qu'appliqué la loi du Côte d'Électorale qui dit que chaque année on doit faire l'enrôlement des gens or ce même Côte d'Électorale dit quand quelqu'un est condamné il ne peut pas être candidat arriver sur ce côté ils disent que non ils parlent de humanisme vous voyez ils disent là appliquons la loi du Côte d'Électorale après l'autre côté ils tributent là-dessus ça peut dire quoi Laurent Gbagbo ne va jamais changer quelqu'un même qui n'arrive même plus à bien parler sa langue est devenu l'autre hein en 2010 ou bien ce qu'il n'a pas pu faire depuis 2000 jusqu'en 2010 c'est maintenant où Laurent Gbagbo n'a pas sa capacité de bien marcher il va pouvoir faire quoi encore lui là quand tu as tapé ton pied derrière Gbagbo il va fuir ou il va tomber c'est fini pour lui laissez-nous comme ça et j'ai dit au militant du RADP vraiment vraiment on n'a qu'à soutenir le président Ouattara surtout le RADP parce que ceux-là ils n'aiment pas l'être humain ceux-là n'aiment pas l'être humain donc ceci étant je vais chuter par là en tout cas en vous rébaissiant et en faisant des droits pour vous vraiment vous et votre famille que Dieu vous protège et que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire voilà que Dieu donne longue vie à notre président et tout le monde on va aller avec Delia Di je ne sais pas si il prononce bientôt je ne sais pas si vous avez les noms anglais puis ça Delia Di ou bien quoi bonsoir il est en haut à côté de Karim Delia Di est là Delia Di ben alors Médiatrice Didi allons-y rapidement parce que ceux-là ils ne répondent pas je ne sais pas bien prononcer son nom Médiatrice Didi bonsoir bonsoir la Di comment allez-vous toujours et vous tu peux me titoyer non ce n'est pas grave on fait de vous voyer aussi donc je salue tout le monde sur le D réseau la Di ça les gens oublient ce que les gens oublient c'est que quelqu'un qui a cherché à te tuer si tu t'insultes là c'est qu'il a été gentil avec toi en tout cas voilà quelqu'un qui a cherché à te tuer si tu t'insultes si le PPRCI ment sur le dos du président sur le dos de la gouvernance ça ne doit pas nous étonner parce qu'ils ont voulu d'abord nous exterminer ça n'a pas marché dans leurs mains et que personne ne se trompe le PPRCI n'est pas dans un combat de Côte d'Ivoire ou de construction ou de réalisation de quoi que ce soit comme projet le seul projet de PPRCI je l'ai toujours dénoncé ici c'est pour ramener une ségrégation ethnique en Côte d'Ivoire c'est-à-dire ils vont être au pouvoir ils vont refaire ils vont refaire tout tout le foncier arracher les terres des gens des forces qu'ils ont déjà vendus arracher les biens des gens des forces mettez tous ceux qui ont un parent étranger sur le second plan mettez tous ceux qui sont du nord même si tu es de leur côté en tout cas tu es du second choix voilà le seul projet du PPRCI si l'on va est venu au pouvoir ici il n'a pas pu augmenter même 1000 francs sur aucun salaire il n'a pas pu même mettre une bonne route pour aller même dans son propre village et puis même il voulait mettre payage même si le tour même qui existait déjà donc vous voyez que après avoir sali la ville de l'Abidjan il est parti commander encore d'autres déchets encore nucléaires même que les blancs ne trouvent même pas solution c'est à dire que les déchets d'Acheke qu'on a chez nous n'a pas pu ramasser ça mais ces déchets nucléaires tu commandes comment toi tu vas venir traiter ça je ne sais pas pour venir en poison les gens c'est à dire aimer l'argent jusqu'à l'argent sale quand tu as l'argent le plus sale c'est l'argent des déchets toxiques juste pour encaisser parce qu'on dit c'est quelques milliards les quelques milliards ça allait faire quoi quelqu'un qui a géré le budget de la Côte d'Ivoire comme sa poche il en donne à qui il veut il en donne à Jacques Chirac il en donne à des présidents africains il en donne à tout le monde sauf à les Ivoiriens mais quand tu vois certains Ivoiriens sont là aujourd'hui ils disent qu'il y a Bago c'est pas pour Bago c'est le projet qui est là c'est pour ça que Bago est parti à l'ouest il a dit vous n'êtes pas mort pour moi vous êtes mort pour la terre vous êtes mort pour votre projet que vous avez là la terre que vous voulez reprendre aux gens après avoir vendu pendant des années là c'est ça le seul projet du PPACI et ils sont prêts à tout pour réaliser cela il ne faut pas que les Ivoiriens vont se tromper ceux-là ne sont pas dans une affaire de démocratie c'est là s'ils veulent demain s'ils peuvent demain pour rendre la Côte d'Ivoire comme Rwanda comme Libéria ils ne vont même pas hésiter une seconde pourquoi j'ai dit ça une fois on dit pour savoir ce qu'il y a dans la brousse il faut jeter caillou dedans j'ai causé avec un ami comme ça un collègue comme ça le PPACI anciennement Gore j'ai dit ah maintenant ça va la Côte d'Ivoire avec la politique du Prado en tout cas tout le monde est bien servi la richesse du pays a été bien partagée chaque région ont eu les belles routes les goudrons les infrastructures les hôpitaux tout ça je pense que les caisses se sont assouplies maintenant je dis si jamais le FPI vient au pouvoir qu'est-ce que vous allez faire il dit si jamais on vient au pouvoir c'est que c'est que la rébellion a fait à nos parents on va le faire payer au nord il dit mais qu'est-ce que la rébellion a fait à vos parents il était bloqué il dit en tout cas nous si on vient au pouvoir c'est affaire de vengeance qui est dans l'intérieur quand on dit quelqu'un se venge c'est quelqu'un à qui on a offensé mais c'est vous qui avez été les provocateurs de cette crise avec les manipulations diverses de Guagolorent qui a fait qu'on en est arrivé là donc pour vous dire tout simplement qu'il ne faut pas qu'aucun Ivoirien ne va se tromper le PPSI n'est pas dans une logique de construction et de quoi que ce soit de la Côte d'Ivoire eux ils veulent le pouvoir tout simplement pour jouer les politiques qu'ils ont voulu jouer parce qu'il ne faut pas oublier que l'arrivée de la rébellion a cassé quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas vu venir mais de toute façon quand tu vis dans la capitale tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérêt du pays ce qui se passe à l'intérêt du pays les gens ont appelé les gens pour venir faire la réunion pour leur dire les gens qu'on vous est vendus là c'est à vos parents qu'on vous est vendus ils sont morts aujourd'hui c'est fini vous travaillez pour nous vous travaillez on partage les biens à trois pas une part pour entretenir la terre l'autre part nous revient l'autre part c'est à vous si vous ne voulez pas vous dégagez ça ce n'est pas de ségrégation toi tu vas t'asseoir à la maison dans une république quelqu'un a payé quelque chose il a les papiers il a tout toi tu vas t'asseoir pour dire que non parce que c'est c'est tes parents qui ont été prévenus sur cette terre donc éternellement c'est à toi même si c'est une république aujourd'hui même si les gens ils ont des papiers ça ne veut rien dire c'est dans cette logique là ils sont quand ils disent maintenant qu'ils ont des électeurs qui ne sont pas encore enroulés là c'est faux c'est la double quarantaine qu'ils ont pris pour faire double vote là c'est ce qu'ils veulent remettre dans le jeu mais ils ne savent pas que le code est plus malin qu'eux aujourd'hui en Côte d'Ivoire tu n'étais plus voté sans mettre ton index et puis sans regarder dans l'écran ils ont bien fait même d'informatiser de rendre ça biométrique le vote Côte d'Ivoire sera maintenant biométrique pour que personne ne puisse voter deux fois quelque part qu'est-ce que tu as dit du discours de Laurent Bagot face à la genèse de PPACI à un moment le discours de Laurent Bagot face à la genèse de PPACI je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi je t'ai très occupé c'est arrivé en l'état sur le panel il dit il dit qu'il doit sortir massivement pour aller voter celui qui gagne les élections législatives est présenté automatiquement elle gagne les élections législatives alors qu'en 2000 il a gagné les présidentielles n'a pas gagné les législatives il est obligé d'aller voir le PPACI pour avoir la majorité pour procéder à l'Assemblée nationale dont j'ai montré le discours de monsieur Guy Kawé il est bon si on passe la logique de Laurent Bagot selon ce qu'il a dit devant sa genèse est-ce qu'il a gagné les élections réellement en 2000 et en 2000 puisqu'il a dit devant les jeunes que celui qui gagne les élections présentielles gagne les législatives premier point deuxième point il est venu avec l'histoire de la fraude il demande à l'Assemblée de sortir massivement pour aller voter que tout simplement parce que voilà on voit la fraude partout voilà alors que ce discours de fraude qu'il annonce avant les élections il avait déjà dit ce discours lorsqu'il est en campagne présentielle face à Oufry et il a dit le même discours encore de fraude lorsqu'il est en campagne présentielle face à Gay alors la question n'est-il pas en train de préparer ses militants à une protestation des gens puisqu'il a déjà fait dans le passé en 1990 en 2000 et mieux celle des 90 nous il a plus fait on a trouvé des journaux volés dans les chambres de certains cadres du FPI deuxièmement Gay nous a dit qu'il a fait convoyer près de 19 cas de certains de ses militants qui avaient déjà voté à Aboubo et Djamé Sadi dans tout Abidjan et ils ont les votés encore à Lapota Divo et Gaïlois donc nous sommes sur cette analyse comme tu viens d'arriver en retard on me règle maintenant qu'on ait ton avis sur ça merci beaucoup parce qu'il est presque là d'accord c'est quoi on est en train ce qui sort de là c'est que vous savez tout ce que vous avez une motion s'il te plaît oui il vient de poser la question je vais d'abord la question d'abord la blouse attend il va finir vous allez fermer je ne veux pas parler comme ça je vais repartir attend il va finir donc monsieur Laurent Bago est dans son rôle Soro Guillaume est l'apprenti de Bago les méthodes c'est dénigrer les gens c'est un dénigrement là qu'ils ont toujours prospéré c'est à dire ils vont faire une fuite en avant tu annonces qu'il y a une fraude à une élection qui ne s'est même pas encore organisée la fraude elle est de côté de qui quand la justice cherche des preuves à quelqu'un dans une affaire et que toi tu dis que tu aurais pressenti qu'il pouvait tuer la personne automatiquement tu deviens suspect automatiquement tu deviens suspect parce que l'affaire même n'est pas encore mis sur la table que toi tu parles déjà du défaude ça veut dire que c'est pour préparer les consciences à un éventuel pour essayer de légitimer les troubles qu'il avait préparé c'est connu ça parce qu'il a déjà fait plusieurs fois il a déjà fait plusieurs fois donc quand M. Babo vient nous dire aujourd'hui qu'il va avoir des fraudes et tout ça c'est une méthode chez lui qui est vieille comme le monde moi je dirais tout simplement parce que c'est sans commentaire c'est sans commentaire c'est juste une fuite en avant essayer de préparer les gens à faire des bêtises ou à ne pas reconnaître sa victoire voilà c'est tout simplement cela parce qu'on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas encore seul Dieu sait ce qui va se passer demain mais si toi tu t'amuses déjà à dire qu'ils vont frauder alors que tout est fait tu vas t'enrouler on te prend avec ta blette si tu avais déjà fait un enrôlement ça sort directement ça te met en rouge on te demande est-ce que vous avez voté tel endroit donc maintenant tu as un changement d'adresse envoie telle pièce telle pièce pour qu'on puisse changer donc tout ce qui est mis en place tout ce matériel logistique qui a été mis en place pour ne pas qu'il ait des fraudes pour que chaque électeur soit vraiment celui qui est enrôlé mais on doit saluer la CIU pour ce travail magnifique si quelqu'un sort pour saboter pour balader tout ça d'un revers de la main ça veut dire que c'est cette personne là même qui s'apprête à foutre à foutre la merde comme on dit voilà ce que je peux dire sur ce sujet ok c'était le thème de ce soir voilà pourquoi je t'ai posé la question la vélo si tu voulais poser une motion oui oui la motion s'adresse à toi en fait oui allez-y voilà je voulais te dire un truc d'interpeller si moi quand tu veux interpréter l'édit de quelqu'un dès que tu sais que ça va amener certaines personnes à comprendre autrement ce qu'il a dit si tu n'as pas le sens de l'interprétation ou de la connaissance de ce qu'il a dit soit il ne faut pas la phraser comme ça tous ceux qui veulent écouter ils vont interpréter à leur manière mais parce que ce que tu as dit là tu as enlevé ça dans son contexte et tu lui expliques ça d'une autre façon non lui n'était pas là au début du panel tous ceux qui sont venus non non je viens je viens c'est parce que il est presque l'heure dont j'ai fait rapidement parce que ah mais voilà je viens je viens je viens je viens parce que si tu veux un débat si c'est ce que je viens de dire par rapport au discours de Laurent Gbagbo on s'est donné un rendez-vous ici je n'ai rien sorti du contexte de Laurent Gbagbo c'est parce qu'il est l'heure je ne peux pas reprendre encore tout le thème à zéro c'est pourquoi quand quelqu'un arrive à la dernière minute qui n'a pas compris le sujet je préfère même ne pas prendre la personne moi je préfère que quelqu'un a compris mon analyse mon sujet qui vient se prononcer dessus maintenant s'il veut apporter des contradictions on va jouer les vidéos elles sont là donc ne viens pas à la dernière minute dire que j'ai sorti les paroles de Laurent Gbagbo de son contexte quand Laurent Gbagbo dit ici j'ai son discours quand il dit ici premièrement parce qu'il veut me faire perdre le temps ils sont comme ça les pros Gbagbo allons-y première mais j'ai fait les jours faire son micro ferme ton micro voilà tu veux qu'on a carré pour nos vagues il n'y a pas de soucis il a fait ce petit sacrifice là concentrez-vous vous qui est sur le panel concentrez-vous parce que le programme soit comme ça il y a un qui m'a dit ici qu'il allait m'envoyer des preuves que Ouattara avait dit qu'il serait le meilleur il m'a envoyé que la photo d'Athuban ferme ton micro comme qui est venu pour des polémiques il n'y a pas de problème je prendrai ce temps je vais le sacrifier ce petit temps et voilà je vais ajouter quelques minutes Laurent Gbagbo écoutez-le attentivement il dit quand quelqu'un gagne les législatives automatiquement cette personne est susceptible de gagner la présidentielle alors on l'écoute ici sur ce premier discours en 2 mai nous avons gagné une élection présidentielle nous avons eu 100 députés vous voyez l'élection législative est collée liée à l'élection présidentielle et le peuple de Côte d'Ivoire donne aux présidents élus les députés qu'il lui faut pour couvrir le pays toujours j'ai remarqué ça donc l'élection présidentielle est la mère des députés celui qui gagne aujourd'hui le LHDP a 100 et quelques députés mais en 95 nous avions 13 députés et ils avaient 13 députés et le PDCI qui avait le président la République avec la majorité des députés si vous voulez avoir beaucoup de députés il faut gagner l'élection présidentielle d'abord le parti qui gagne l'élection présidentielle gagne automatiquement l'élection législative c'est un mensonge où j'ai sorti le propos de Bagot de son contexte quand Bagot dit que le parti qui gagne les présencières automatiquement gagne les législatives c'est un menteur il en fait dit que c'est Guéi qui a gagné puisque lui-même n'a pas gagné la majorité des députés en 1900 en 2000 alors on va écouter Gikawa ici est-ce que c'est que Bagot dit est vrai si c'est faux ça veut dire qu'il n'a pas gagné Géi puisque ce qui est passant laisse pas esprit ferme ton micro ferme ton micro soit tu es venu pour écouter et tu donnes ton avis après soit tu l'as ferme on écoute Gikawa c'est parti en 99 coup d'État Bédié s'en va j'ai montré ici en 99 Bédié s'en va coup d'État écoutez hein c'est très attentif parce que les gars ils ont l'art de ça ça c'est plus pétubé mon combat c'est pas grave il y avait ce sacrifice écoutez on s'en va Gikawa merci beaucoup coup d'État on est parti en exil on est revenu élection législative on a eu la majorité on venait de battre le FPI qui venait d'être élu président donc le discours de Babou est un mensonge parce que tu ne peux pas dire que quand quelqu'un gagne les législatives et pardon la présence c'est automatiquement la personne gagne les législatives qui les deux élections sont liées c'est un mensonge vas-y et puis comme ça quand il veut passer les lois sinon si le pédézé s'oppose on veut de faire un coup d'État car la crise le pays ne va pas aller loin on va aller maintenant au deuxième et donc Gikawe vient d'expliquer ici comment ils ont eu la majorité au Parlement il est venu faire un chantage parce qu'il venait d'une crise il y avait le coup d'État etc donc il leur a dit si eux n'ont pas la majorité parce qu'au fait il y avait toujours la majorité à l'Assemblée Nationale si eux n'ont pas la majorité pour pouvoir voter les lois comment ça va ça met encore le pays dans la crise pardon donc voilà comment eux ils ont décidé à travers Fologo bien évidemment pour voter les députés du FPI la majorité ont voté Mamadou Koulbaga donc là c'est un mensonge quand ils disent ça des jeunes à un moment il m'a automatiquement il est en train de mentir deuxième point il parle de fraude en réalité ce monsieur il n'a jamais gagné d'élection et je vais vous démontrer par A plus B et s'il te plaît non monsieur ferme ton micro je ne m'adresse pas à vous ferme ton micro je m'en vais là j'ai fini mon analyse tu te prononces tu es présent pour quoi soit tu fermes ton micro tu descends je ne suis pas ici pour toi je suis venu m'exprimer devant les jeunes qui l'entraînent tu es manipulé tu es venu pour comprendre ou tu n'es pas venu pour comprendre deuxièmement Laurent Babo nous dit ici il parle de fraude alors que Laurent Babo tout le monde l'a connu dans la fraude lui-même face à Ophouet comment des cadres du FPI ont volé même des urnes qu'ils ont retrouvé ou dans des chambres des cadres du FPI en 2024 encore le même Babo revient il parle de la fraude fraude toujours en réalité c'est sa stratégie il a toujours utilisé le mot fraude pour ne pas accepter sa défaite mieux utiliser les jeunes à descendre dans les rues pour protester pour qu'on puisse chasser non la personne qui est en train de compéter avec lui comme il l'a fait à Gueye nous sommes en 2024 Laurent Babo qui parle de fraude et regardez effectivement regardez Babo écoutez-le attentivement nous allons à l'élection présidentielle chers jeunes gens préparez-vous 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 parce que les élections seront dures les élections seront dures c'est pas parce que nous craignons des difficultés la seule difficulté que nous craignons c'est la fraude c'est la fraude sinon si c'est pas la fraude regardez le pays regardez le pays regardez le pays si c'est pas la fraude ok il parle de fraude déjà à une élection que lui n'a pas encore participé alors qu'en 90 il a fait pareil lorsqu'il était en campagne en campagne présidentielle face à Oufoui Babo parlait déjà de trucage des élections alors que l'élection n'a même pas encore commencé allons-y en 1990 voilà ce qu'il faisait lorsqu'il était en campagne en 1990 il y a eu la première élection disputée mais à cause des personnes en présence ça n'avait pas une grande importance puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Oufoui Babo nous disons non à des élections truquées d'avant point nous disons non à des élections truquées d'avant je reprends encore mais Oufoui Babo nous disons non à des élections truquées d'avant ce que vous voulez ce sont des élections justes des élections équitables des élections honnêtes des élections propres des élections qui vont amener au pouvoir Merci beaucoup et voilà déjà qui préparait ses militants à cette élection bien évidemment qu'elle serait déjà fraudée et au final qu'est-ce qu'on a vu la stratégie de Babo est expliquée ici par un cadre du PDCI à l'époque on écoute ce cadre du PDCI par exemple on peut dire que si jamais nous perdons les élections c'est parce qu'il y a eu tricherie donc on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte et cela est la technique générale de tous les fonds de tous les fonds et face à Oufoui à notre grande surprise on retrouve ici ici dans la chambre d'un des cadres du FPI des urnes qui ont été volés celui qui disait qu'ils allaient voler sa victoire écoutez à Abidjan quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant au collège Pascal de Marcory les choses ont bien commencé quand deux heures plus tard l'une disparait alertés les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs pas pour longtemps on la trouve à 200 mètres plus loin dans une des chambres de l'appartement numéro 1867 Sykoji à Marcory l'occupant monsieur Bayerouda Koury Antoine il est instituteur à l'école primaire publique Sykoji F2 il répond je suis membre du FPI je suis secrétaire à l'organisation du quartier maman l'une s'est trouvée dans vos chambres oui dans la chambre des filles vous avez vu dans votre chambre oui j'ai vu j'ai vu après j'étais là quand ma fille est allée chercher en m'intérieur au salon là j'ai vu vous connaissez les conséquences juridiques de ce tact là oui vous l'avez mesuré vous pensez à quoi par exemple ? je sais que c'est très dangereux pour moi oui vous pensez à quoi par exemple ? vous pensez à quoi ? des condamnations ? un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe l'appel du président de la république au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse ici la pensée du jour du président de la république porte une autre étiquette elle devient au front populaire la pensée du sourd lisons ensemble celle-ci tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang tous les changements sont possibles voilà c'est leur lettre tous les changements sont possibles à condition qu'elles s'effacent dans le sang tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang mieux ok le même Gbagbo qui annonçait des fraudes etc quand il a fini de faire cette marmaille qu'est-ce qu'il fait ? il jette les jeunes dans les rues pour dire que Oufou était un voleur regardez ce qu'il a fait malgré sa réélection le président ne peut plus Laurent Gbagbo affirme que les élections ont été truquées malgré sa réélection le président ne peut plus contenir les oppositions rapidement des grèves éclatent dans tout le pays pour la première fois des slogans comme Oufouette voleur se font entendre les étudiants ne le respectent plus à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre les manifestations sont interdites les leaders de l'opposition arrêtés ok le même Gbagbo écoutez encore en 2000 face à Guérouba la même méthode ça vous serez choqué et c'est pourquoi je dis mettre Gbagbo sur la liste électorale ce serait un danger regardez ici nous sommes maintenant allons-y en 2000 lorsqu'il est en campagne face à M. Guérouba écoutez attentivement ce qu'il dit écoutez attentivement je parle à l'opinion nationale au-delà de je parle à l'opinion internationale nous allons gagner le 22 octobre nous allons gagner le 22 octobre mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Guérouba je crois que c'est pas Guérouba mais il y a des gens qui veulent organiser la fraude il y a des gens qui veulent organiser la fraude comme pour fouiller comme ce qu'il est en train de dire devant les jeunes à Maman comme ce qu'il a voulu faire en 2010 et c'est sa même stratégie on continue et il va dire des choses très importantes frotter ici maintenant est-ce qu'on peut frotter ici maintenant ? est-ce qu'on peut nous voler notre victoire aujourd'hui ? est-ce qu'on peut nous voler notre victoire aujourd'hui ? dans la Bible il est écrit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Dieu a indiqué clairement à Guérouba les voix à suivre il a donné l'exemple du Sénégal où Abdou Diouf quand il a été battu il a téléphoné à Ouad il a dit oui tu as gagné et Ouad a pris toutes les précautions pour que Diouf soit protégé et Diouf vit aujourd'hui en paix c'est Dieu qui a parlé à Guérouba pour lui dire voilà une voix mais Dieu parle d'une autre manière il atteint les élections à Belgrade en Yougoslavie où Milosevic ne voulait pas laisser le pouvoir malgré sa défaite les pèles gradois sont descendus dans la rue dans tous les pays ils ont occupé tout la télévision, la radio Yougoslavie, le palais de la présidence et Milosevic a été obligé de fuir voilà une autre manière dont Dieu a parlé à Guérouba donc j'ai dit au général Guérouba à mon frère Guérouba j'ai dit au général j'ai dit à mon frère parce qu'il est un frère d'armes on s'est connu dans l'armée on s'est connu sous les armes nous avons créé ensemble dans l'armée je lui dis Dieu te parle de la manière sénégalaise et de la manière belgradoise Dieu te parle aujourd'hui Dieu ne descend pas sur la terre pour parler aux gens c'est comme ça que Dieu fait pour parler aux gens Dieu te dit Dieu te dit que tu as le choix mon frère d'armes ne te laisse pas tromper par les suivants qui n'ont pas de poids dans leur région j'ai parcouru la Côte d'Ivoire je viens de chez eux ils ne sont rien ne te laisse pas tromper par eux Dieu te parle Dieu t'a dit il faut être comme Abdou Diouf parce que si tu ne veux pas être Abdou Diouf tu seras obligé d'être comme Ménosévi et tu vas fuir ton pays je ne souhaite pas que le frère fuie le pays donc le 22 à minuit j'attends son coup de fil le 22 à minuit j'attends son coup de fil je parle à l'opinion nationale au-delà d'eux je parle à l'opinion internationale nous allons gagner le 22 octobre nous allons gagner le 22 octobre mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Gué je crois que ce n'est pas Gué lui-même mais il y a des gens qui veulent organiser la prône il faut le dire ici maintenant merci beaucoup alors après avoir fait cette démonstration et il n'a pas changé et donc quand il se retrouve face au jeune du PPACI à Maman il vient parler de la même forme alors que Babou n'a jamais jamais gagné d'élection parce qu'il nous a fait croire que celui qui gagne les présidentielles automatiquement elle gagne les législatives parce que les deux élections sont liées donc si on part dans ce contexte il n'a pas gagné ça gagne mieux c'est parce que le temps on est pris par le temps sinon on allait montrer la fraude dont Gué Robert a dénoncé donc moi j'interpète ces jeunes qui n'ont pas connu Babou que ce mode de cette stratégie de fraude électorale n'est pas ça date pas d'aujourd'hui de Babou ça a été toujours sa stratégie de se victimiser afin d'utiliser les jeunes de les mettre dans les rues comme il l'a fait au feu comme il l'a fait à Gué et c'est ce qu'il a tenté en 2010 ça n'a pas gagné et le même Babou revient encore avec la même stratégie comme tu n'étais pas là voilà comment il fallait faire la démonstration que le Fred dit que moi je sors les propos de Babou de son contexte j'ai pris près de 30 minutes de plus de sommeil que j'ai coupé on va l'écouter maintenant s'il est honnête on va voir ce qu'il va dire il ouvre son micro on l'écoute merci ok merci bien mais je crois que ta méthode elle a dilatoire parce que tes jeux vidéo peut-être que d'autres personnes a peu impressionnées bon je te mets en grand tu vas monter maintenant ta stratégie je n'ai pas une vidéo stratégie non non c'est que tu es malhonnête non on n'a pas besoin de malhonnête non 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 je te mets en grand je te mets en grand tu veux nous faire la même démonstration attends moi je vais te mettre en grand non non je te mets en grand je te mets en grand soit tu viens faire la même chose que moi tu me laisses parler peut-être que c'est l'impression d'autres personnes moi je peux te parler là-bas il est venu perdre mon temps il va venir il n'a rien à dire toi-même tu n'as pas pitié du toi regarde tu vas prendre la parole tu vas tu vas perdre ton temps pour des gens lobotomisés comme ça ceux-là ils n'ont rien à dire déjà déjà qu'ils ont été endocrinés je pensais que ça allait passer quand c'est pourtant éveillé ils sont déjà gagnés quand on veut t'arrêter tu veux pas mais toi-même quand on te voit tu es fatigué mais c'est pas pour un gars comme ça tu vas prendre tout ce temps moi-même j'avais commencé à redormir ils ont été ils ont été comment on appelle endoctrinés pendant 10 ans ensauvagés pendant 10 ans parce que les actes que les militants de M. Gwabou posaient quand il était présent ils étaient loin des hommes et hier j'ai regardé sur comment on appelle Facebook ce jeune homme ce monsieur qui qui avait perdu sa jambe quand ils sont allés affronter l'armée française les mains nues oui alors que parmi eux il y avait des miliciens qui ont tiré sur les militaires français alors alors quand il dit il avertit il il demande aux jeunes de se préparer il n'est pas allé au bout de se préparer au combat c'est ça le discours de Gwabou c'est de se préparer au combat c'est pas pour voter quand il a dit à ses enfants de maman de se préparer tu n'as pas remarqué qu'il voulait dire quelque chose mais il s'est retenu voilà de se préparer à quoi ? aux élections ou bien à quoi ? mais c'est au combat voilà quand il on a dit que lui son nom n'est pas sur la liste voilà que le ciel nous tombe dessus c'est comme ça il a toujours procédé et tant que ce monsieur sera dans la vie politique ivoirienne il y aura toujours des histoires mais un homme aussi fort soit-il un jour tout ça prendra fin un jour Gwabou va disparaître de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens feront la politique de façon civilisée tant que ce monsieur est dans la politique ivoirienne ça sera toujours comme ça sinon il n'a jamais reconnu tu as bien fait de retraté toute son histoire oui il n'a jamais reconnu une défaite il n'a jamais son discours n'a jamais plus aux Ivoiriens c'est ça la vérité en fait parce que la majorité des Ivoiriens il n'était pas dans le sujet donc j'ai fait un plus signe à médiateur il dit et lui il est venu il dit que moi je sors la vidéo de Gwabou de son contexte mais là il te met en grand c'est comme ça il raisonne quand il raconte une connerie il dit non non tu es arrivé de son contexte c'est comme ça c'est gore c'est comme ça il raisonne c'est comme ça il est arrivé en retard il n'était pas dans le sujet non c'est comme ça c'est comme ça il raisonne non 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 vous allez enlever de son contexte il faut mettre dans ce c'est comme ça il raisonne ils avalent des choses comme ça la majorité de la population ivoirienne se trouve dans les villes Bongo n'a jamais gagné le FPI n'a jamais gagné une élection locale dans une grande ville c'est un parti qui n'a pas pu convaincre les Ivoiriens c'est ça la réalité donc il est resté sectaire c'est les petites localités qui gagnent voilà et tu as bien fait des revenus sur la législative de 2000 parce que là le PDCI avait perdu le pouvoir suite à un coup d'état et dans sa fragilité il a battu le FPI parce que le RDR avait boycotté les législatives et je crois que les parents-mêmes avaient battu le FPI oui oui ils sont députés humains en plus quand le RDR est revenu faire les municipales mais les municipales là encore c'était l'hécatombe ils étaient derniers encore là-bas ils étaient derniers ils n'ont rien à dire ce type-là n'a jamais convaincu les Ivoiriens les escrocs parce que sa manière de parler aux gens les gens n'aiment pas il ne s'est jamais remis en cause tout son discours là c'est le feu il ne s'est jamais remis en cause mais en fait ce qui me dérange il est en train de préparer les gens à une contestation déjà oui oui mais bien sûr ça pourrait être par là tu crois que c'est pour pas il a fait en 90 en 2000 il a attendu pour Gaye Robin non ? il n'a même pas encore commencé les élections il dit Gaye va frauder déjà c'est-à-dire qu'il prépare qui ne connaît pas ce monsieur c'est pour ça je dis toujours avec ce monsieur là il faut utiliser ses méthodes parce qu'il ne respecte que la force voilà Bawo ne respecte que la force il faut lui opposer la force on va revenir sur le sujet même demain il faut qu'on répète voilà donc il faut te reposer vraiment merci l'adj merci beaucoup voilà c'est pas pour la grande forme mais non à cause de toi j'ai pris tout ce temps à expliquer merci beaucoup à demain voilà c'est pas trop la grande forme mais je vais revenir hein ok merci je vais revenir hein ok merci